C'est absurde, mais j'adore. Et voilà, et donc, l'objectif c'est au moins d'atteindre le 11x11, je ne sais pas, on verra jusqu'où j'arrive à monter, mais en vrai c'est en train de pomper mon énergie de ouf. Mais j'ai tout qui continue à tourner, c'est-à-dire qu'en fait ça pompe à max, mais ça laisse suffisamment pour laisser tourner le reste. Donc je laisse quand même tourner, et puis voilà quoi. Bref, hop, écoutez, je continue ma grille, et puis après il va falloir que je fasse les mobs duplicator, il va falloir que je fasse le craft du mobs duplicator dans le... Hop, d'ailleurs je vais peut-être avoir besoin de crafter en plus. Hop, on va lancer quelques crafters. Euh, non, pas 20, 10, hop, voilà. Et... Comment ça, je manque de Pink Slime. Oh, mais j'en ai mis. Ça déconne ? Euh, ça déconne, je vais peut-être l'enlever et le remettre. Est-ce que c'est... c'est bizarre, ça... Non, je sais pas pourquoi, ça a... Ça a bugué. Euh, bon, bah on le saura, il faudra peut-être le placer là. Ah oui, il y a ça aussi que je vous ai pas montré. Euh, donc j'ai... Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un seul... Une seule... Un seul pattern par... Par Reston Furnace pour éviter l'encombrement. Euh, parce que sinon, ça prenait trop de temps. Et donc, résultat, bon, bah... Je peux à chaque fois faire qu'une seule ressource, hein. Je mets qu'une ressource par... Parfois. Mais j'ai une... Une ressource d'édition... Euh... Par Reston Furnace, et donc ça... Ça fait un peu de parallélisme. J'ai fait la même chose avec les Inductions Smelter. Donc, chaque Inductions Smelter va... Alors, pas le dernier parce qu'il est vide, mais... Mais chaque Inductions Smelter va gérer un... 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 Un alloy. Enfin, voilà, un... Oui, un... Un alliage. Euh, voilà. Donc, il y a le dernier qui est libre. Et ici, j'ai le pulvériseur. Alors, le pulvériseur, c'est parce que juste... Je récupère des blocs de quartz que je peux pas décrafter. Donc, en fait, je l'envoie au pulvériseur pour pouvoir me faire du quartz avec les blocs de quartz que je récupère. Dans le nether. Voilà. Et, euh... Bon, là, j'ai encore... J'ai encore un petit peu de... Ouais, j'ai deux crafters à la fin qui sont... Qui sont encore libres. Ici, j'ai mis les... Tout ce qui est fluiduct. Euh... Mais je compte éventuellement passer au... Au fluxduct supérieur. Euh... Qui soit un peu chiant à faire. Mais, euh... Mais voilà. Voilà. Donc, ce qui fait que... Ici, la prod, elle est... Elle est correct. On va pas dire qu'elle est... Qu'elle est... Qu'elle est... Qu'elle est dingue. Mais elle est... Elle est correct. C'est donc que j'ai fait tous les upgrades. J'ai fait... J'ai fait... Voilà. Tout upgrade au max de ce que je peux faire pour le moment. Un blitz. J'en ai croisé un. Et malheureusement, j'avais pas ma... Ma safarinette sur moi. Donc, euh... Bah... Et puis, il me défonçait. Donc, euh... Donc, bah... Pour le moment, c'est mort. J'ai toujours pas le blitz pour pouvoir faire le... Les... Les upgrades supérieurs. Mais, euh... Mais ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Faudra juste que je prenne une... Une safarinette. Et que je... Je me... Je me balade... En easy. Ça fera l'affaire. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. À plus tard pour vous. Enfin, à tout de suite pour vous. Bien. Et ben, nous nous retrouvons. Euh... Alors, j'ai beaucoup de retard sur le montage. Vous avez vu que je... Je m'empête un petit peu au montage. Je fais des efforts. Euh... Je mets des inserts. Je coupe les blancs. Je... Voilà. Euh... Donc, oui. Donc, vous êtes peut-être à l'épisode genre 11, 12. Là, je ne sais pas encore. Moi, j'ai monté... Au moment où je tourne, là, j'ai monté les 3 premiers épisodes. Donc, je... Je ne sais pas où on en est niveau montage. Mais ça, c'est une chose. On... Donc, petite chronique. Voilà. Donc, euh... J'ai fait du... Euh... Je peux faire du... Euh... Signal Home Upgrade Kit. J'en... Pourtant... Bah, zut. Pourtant, j'en avais. Attendez. Mais oui, j'en ai. Pourquoi il ne le détecte pas ? Euh... J'en... J'en... J'en avais fait du Signal Home... Voilà. Des Signal Home Kit. Pourquoi il... Attendez. J'ai un souci. Euh... On va juste... On va juste remettre... Ah. On va juste remettre ce câble. Rapidement. Rapidement. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Tu me trouves le... Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon. Bref. Donc, c'est bon. J'en ai. Et j'ai mis les crafts pour le... Et j'ai mis les crafts pour le... Le... Resonant Upgrade Kit. Euh... Donc... Donc on va juste parler un petit peu de tout ça. Euh... Donc, normalement, tout est là. Euh... J'avais pris le lait devant, hein. J'avais pris un... Mais... Mais safarinette. Enfin, ce qu'on appelle avant safarinette. Voilà. Donc, des blizzes, j'en ai là. Voilà. Donc, j'en... J'en ferme de temps en temps. Euh... Voilà. À ce niveau-là... Ah, zut. Hop. À ce niveau-là, vous avez vu. Bon, voilà. Je voulais aussi filmer rapidement ça. Là où j'en étais au niveau... Euh... De mes... De mes trucs. Donc, je vais peut-être pas les remplir entièrement. De... De spawner. Euh... Il y aura un grinder là. Mais... Euh... Les spawner, on verra. Euh... Peut-être que je mettrais pas full spawner. Euh... Euh... Je mettrais de façon éparses. Et on verra. Euh... L'idée, c'est de... De faire de... Vraiment de la génération gros. Mais... Mais... Mais je vous avouerai que là, c'est... Hum... Voilà. Bref. Bon, ça, c'est du détail. Ensuite. Euh... Donc, j'ai passé... En signal-homme, quasiment tout. Je suis en train de me disperser, là. Euh... Donc, au niveau des craft. Donc, voilà. Donc, il me fallait les blitz. Donc, j'ai fait... Euh... Hop. Donc, j'avais tout. L'électrum, je peux en faire. Du signal-homingo, j'en ai. Il me fallait le cryoteum dust. Pour ça, bon, il me fallait des snowballs. Les snowballs, les blitz en... En drop. Quand on... Voilà. Et de la blitz powder, c'est simplement... Euh... Donc, une blitz rod. Donc, c'est un petit peu comme les... Ça ressemble beaucoup, d'ailleurs. Au blaze. Et euh... Et donc, voilà. Ça... 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 Ça fait deux blitz powder. Exactement comme la road... Comme la road... Comme la blaze rod. Euh... Bon, il y avait d'autres manières de faire. Hein. Notamment le pulvériseur qui génère donc... Enfin, plus de blitz powder. Et en plus des snowballs. Bon, c'est vrai que passer dans le pulvériseur, c'est plus rentable. Mais... Finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait le craft. Donc, c'est un simple craft. Euh... Et donc, ça permet de faire le cryoteum dust. Euh... Bon, l'électrum gear, voilà. Euh... Et le pyoteum, c'est pour... C'est pour le... 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 Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant, donc... Euh... Donc, ça, j'ai fait ça hier soir. Et... Là, j'étais sur l'underium. Euh... Mais... Mais j'ai arrêté. J'ai normalement tout fait. Euh... Mais voilà. Il y a l'underium. Hum-hum. Ouais, bah, en fait, c'est ça. C'est le kit d'underium. Donc, il me faut de l'underium ingot que je peux créer. Je vais vous montrer tout ce qui est machinerie derrière pour le créer. Euh... Il y a le... Le... Ouais, c'est ça. Le pyrotéum. Bon, c'est pas très compliqué. C'est du sulfure de la redstone des bestpoders. Donc, ça, c'est pas un souci. On a... Et... Il me manquait le lumine... Le lumium. Alors, le lumium, c'est un alliage. Alors, j'en ai fait quelques-uns... Euh... Comment ? Avec, euh... Donc, l'alloying. C'est-à-dire que j'ai fait fondre dans une smelterie de la glowstone, du silver et du tin. Donc, c'est relativement simple. Mais les proportions sont à la con. Clairement. Donc, euh... Voilà. Donc, j'ai fait une centaine de blocs de... De molten lumium. Enfin, de lumium. Euh... Donc, ça, c'est en stock. Euh... Tac, 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 tac. Euh... Que je dise pas de bêtises. Il y a une autre manière. Et c'est la même manière que pour les ingotes, en fait. Les underium ingotes. Hop. Euh... Voilà. L'induction smelter. Euh... Attendez. Que je dise pas de bêtises. Voilà. Il faut faire du lumium bend et l'envoyer dans l'induction smelter avec un peu de sable. Non. Non, attendez. J'ai fait une bêtise. Ouais, c'est ça. Donc, si, c'est ça. Il faut l'envoyer après dans l'induction smelter. Et donc, il faut faire ce craft-là. Donc, c'est pareil du tin, du silver et de la glost... Euh... L'énergie zé de le stone bucket. Donc, ce craft-là est plus simple à automatiser. Ça nous fait du... Du... Luminium blend qu'après, on peut... On peut transformer en ingote. Et donc, pour ça... Euh... Ça va être un petit peu le même schéma que ici. Donc, ici, c'est pour l'underium. Et je vais faire la même chose, donc, pour le Lumium. Résultat. Donc, ici, j'ai un pulvériseur qui prend du lead et le pulvérise. Parce que pour faire... Euh... Donc, les... Hop. Ces zingotes-là... En craft... Donc, pareil, il faut du blend. Euh... Tac, tac, tac. Attendez. Je m'en sors, hein. Je m'en sors. Voilà. Il faut faire le blend. Le blend, c'est du pulvériseur de lead. Euh... Du platinium, oui. Parce que, voilà. Vu que j'ai pulvérisé mon nickel, j'ai du platinium. Alors, pas en grosse, grosse quantité. Donc, il ne va pas falloir déconner. Euh... Et du Resonant Thunder Bucket. Voilà. Euh... Donc, et c'est... Donc, ce craft-là qu'après, on envoie dans une addiction schmelter. Euh... Pour faire le... Le ingote. Donc, ici, je pulvérise mon lead. Ici, je fais mon... Euh... Mon bucket d'Underium. Donc, ici, j'ai un exporter. Et ici, en fait, c'est toujours plein en Under Perl. Donc, j'en ai toujours un petit peu dans le système. Et donc, ici, c'est toujours full Under. Donc, je n'ai vraiment qu'à envoyer un seau là-dedans. Et il me revient rempli d'Underium. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Euh... Voilà. Et donc, j'ai mon pulvérisé de... Leed. J'ai mon seau d'Underium. Et le... 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 Tac, tac, tac. Le platinium. Le platinium, je l'ai de toute façon dans le... Dans la crafting. Donc, platinium. Voilà. Du platinium. Bon, j'en ai 133. C'est pas énorme. Euh... Mais on fera avec. Donc, voilà. Euh... Donc, ça, c'est pour... Hop. Ça, c'est pour... Voilà. Ça, c'est pour faire, donc, du... De l'Underium Blend. Et l'Underium Blend, après, ben, il y a... Et voilà. La dernière... Induction Smelter, là. Euh... Hop. C'est pour faire... Ah non. Ça, c'est le cactus. Non. Attendez. Induction Smelter. Oui, non. C'est là. C'est ça. Donc, j'envoie du sable et de l'Underium Blend ici. Et ça me retourne de l'Underium Mingot et un peu de slag. Mais le slag, c'est pas garanti. Voilà. Pour faire simple. Euh... Je sais pas quoi ça, le slag. Faudra que je regarde. Mais ça, à la limite, c'est pas important. Voilà. Donc, on va essayer d'en faire un. On va essayer de commander un kit. Et on va voir un petit peu ce qu'il me manque. Je n'ai vraiment pas testé. Si je lui en demande un. Il me dit que j'ai tout. On va en commander plus. Je peux en faire 64. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, hop. On va... Donc, on va déjà quasiment tout upgrader en... 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 Ce qui veut dire que mes machines, je vais les maxer au maximum. Donc, j'ai pris mon temps, hein, pour... Voilà. Tout le... Euh... Pour upgrader tout le monde... Tout le monde en... 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 En signalum. Mais on va... On va tout passer en Dunderium. Et donc là, vous voyez, hein, le... Les sceaux, voilà. Les sceaux sont envoyés ici. Euh... Là, ici, j'ai... J'ai le pulvériseur qui est en train de me pulvériser du lead. Euh... Et ici, bah, je suis en train de... De faire mes... Mes ingotes Dunderium. Voilà. C'est... Tout fonctionne. Tout fonctionne nickel. Euh... Voilà. La machinerie évolue petit à petit. Euh... Et oui. Et donc là, pour le moment, les... Les... Les lumineries ingotes, résultat, je... Je suis en train de les faire avec... Enfin... Avec les 100 blocs que j'avais générés. Euh... Sur le... Euh... Dans le... Dans le... Dans Tinker Construct. Mais à terme, je ferai le craft pour... Pour faire les... Les... Les aluminium... Ingot. De toute façon, c'est pas extrêmement compliqué. Euh... Donc là, pour le moment, j'en ai des aluminium ingotes, si vous voulez. Puis le... Le truc, c'est que voilà, quoi. Il faudrait que je le fasse dans... Il faudrait que je le fasse dans l'induction smelter, quoi. De toute façon, après, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, si, il y a la solution de... Euh... De... De... Après, voilà, je peux toujours... Je peux toujours le faire à la demande... Euh... Dans les... Dans les... Dans les smelteries, mais c'est pas ouf, quoi. Autant avoir un craft qui gère tout, quoi. Bon, euh... Alors, ça, je pourrais très bien le faire en vidéo. Euh... C'est-à-dire remettre un pulvériseur, remettre... Remettre un induction smelter, voilà, c'est pas... C'est... Mais... Mais on va perdre 20 minutes à ça. On va plutôt passer aux autres machines. Euh... Donc, ici, ça n'a pas évolué, hein. Euh... Il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu d'évolution. Hormis le fait que, bien sûr, les machines soient passées en signal-homme. Euh... Tout ce qui est thermal expansion est passé en signal-homme. Y compris, là, l'énergie du petit infuseur. Avec le... L'infinity drill qui continue à augmenter, hein. Qui est à... Qui est à 11x11, maintenant. Euh... Voilà. Je laisse... Je laisse là. Mais ici, ça a un petit peu évolué. Alors, qu'est-ce qui a un petit peu évolué ? On a ici le... Euh... Sport Creator. Alors, j'avais besoin, je ne sais plus pourquoi, de... Euh... Neether wart. Donc, cette machine-là, elle crée des mushrooms. Donc, c'est... Et c'est débile, là. C'est débile la vitesse à laquelle ça fait des mushrooms. Là, à chaque fois que la barre se termine, ça me fait deux mushrooms en plus. C'est juste débile. Enfin, c'est... J'ai un mushroom qui revient ici systématiquement et l'autre qui part, quoi. Donc, toutes les... Toutes les deux secondes, j'ai un nouveau mushroom. Voilà. Donc, j'ai 4K dans mon... Dans mon storage. Et si je mets... Euh... D'ailleurs, on va en mettre un petit peu. Je vais... L'encher ici. Ah, tiens ! Je ne l'ai pas upgrade, lui. Hop. Allez. Je l'avais oublié. Hop. Donc, on va lancer l'automatique infuseur. Et si je... Et donc, si je mets... Euh... Hop. On va se débarrasser de ça. On va prendre un petit peu de mushroom. Hop. Et donc... Et si les mushroom, je les balance là. Voilà. Ça va progressivement les transformer en... En... En nether wart. Et donc, ici, j'ai mis un vacuum chest qui va venir récupérer... Ouais, c'est faux qui est bien, c'est sûr. Qui va récupérer, donc, les nether wart. Et qui va récupérer aussi les ink sacs de... Là, des... Des poulpes. Là, que je mette un... Euh... Voilà. On va s'entendre un petit peu mieux comme ça. Voilà. C'est... C'est pratique, ces... C'est... C'est... Ces trucs là. Bien. Ensuite, on a pareil, hein, de... Actuali Addition. Le Farmer, que je n'avais pas fait. J'avais besoin de cactus pour... Oui, pour autre chose qu'on va voir après. J'avais besoin de cactus. Donc, je me suis fait une petite ferme à cactus. Et puis... Et le Farmer. Tiens, voilà. D'ailleurs, résultat, le... Voilà. Faut que je vienne les chercher manuellement. J'ai pas encore raccordé avec un... Un item duct. Faudrait que je... Faudrait que je le fasse. Hop. Cactus. Je suis à combien ? Je suis à 314. Ouais, c'est pas ouf. Mais bon. C'est... C'est toujours ça de pris. J'ai pas vu que j'avais laissé ça là. Ok. Voilà. Donc, j'ai besoin de cactus. Pourquoi ? Pour faire ces machines là-bas. Que vous avez peut-être vu du coin de l'œil. Donc, j'ai fait les Void Ore Miner Contrôleur. Enfin, les Void Ore Miner. C'est assez compliqué à faire, en fait. Il faut créer ce... Moi, je pensais qu'il fallait juste créer le Ore Miner et que c'était relativement simple. En fait, non. Il faut le placer à 3 blocs de hauteur minimum. Donc, en fait... En fait, quand vous allez le construire, il va y avoir 3 blocs en dessous de lui. Enfin, 3 couches au-dessus de lui. Et de là-bas à ici, ça fait 7 blocs. C'est ça, hein ? C'est ça. Ça fait 7 blocs. Donc, c'est du 7x7x4 de hauteur avec le contrôleur. Et... Voilà, c'est... Et en fait, donc, il faut... Hop, que je vous montre... Il faut... Donc, il faut tous les éléments sur soi. C'est-à-dire les blocs, les trucs. Et il y a une... Voilà, ça. L'assembleur. Donc, en fait, vous placez... Vous craftez... Vous placez votre Ore Miner Contrôleur à la hauteur que vous voulez. Vous prenez ce bloc-là et vous faites un clic droit. Et quand vous faites un clic droit, en fait, ça va créer... Ça va créer la structure avec les blocs que vous avez dans votre inventaire. Donc, il faut avoir les blocs dans votre inventaire. Les structures frame, les structures panel. Il y a aussi les cores et les... Voilà, là, vous avez un laser... Claire laser lens. Mais vous avez aussi des laser cores. On ne voit que je n'arrive pas à cibler. Mais il faut des laser cores, il faut un laser lens. Enfin, voilà, quoi. Il faut des choses. Et donc, tout ça, j'ai mis en craft automatique. Mais ça demande du cactus. Ça demande, en fait, des colorants verts. Donc, c'est... Voilà, c'est un petit peu chiant. Mais voilà. Donc, ça, ce sont les tiers 1. Et les tiers 1 vont rapporter ça. Donc, des Z-Durums. Et les Z-Durums vont me permettre de passer en tiers 2. Donc, j'ai laissé tourner une petite heure. Ouais, peut-être 2 bonnes heures quand même. Ça m'a ramené pas mal de trucs. J'ai déjà vidé plusieurs fois les... 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 Après, je fais fondre dans Tinker. Donc, on va de nouveau en récupérer. L'aluminium, lead, nickel, silver, tin, iron, gold. Voilà. On va récupérer encore un petit peu. Mais voilà. Donc là, j'ai 6, thunder, machin. Voilà. Là, j'ai 10, c'est de rhum. Je vais laisser encore un petit peu augmenter avant de mettre dans le truc. Parce qu'il va m'en falloir beaucoup pour passer en tiers 2. Donc, voilà. C'est... Ça prend du temps, en fait. Le copper. Voilà. Il y a plein de mineraises. Je sais pas vraiment ce que c'est. Enfin, il y a... Ça sort des mineraises que j'ai jamais vus. Bon, bref. Voilà. Hop. Ici, pareil. Tout est passé en signalum. Hop. Bon. Ça va me refaire du platinum, tout ça. C'est cool. Voilà. Donc, voilà en gros, ce que j'ai fait. Après, voilà. J'ai refait des crafters. J'ai... Donc, oui, au niveau des crafts, de... Voilà. Les crafts autour de... Du void miner, tout ça, j'ai fait. Donc, là... C'est super compliqué. En vrai, c'est... J'ai passé... J'ai passé ma soirée à ça, quasiment. Le void. Donc, déjà, pour le void miner, il faut... Il faut plein de trucs. Donc, il faut un bloc de diamants, déjà. La diode, c'est pas compliqué à faire. C'est du verre, de la redstone, un ingot. Ça, c'est pas le plus compliqué. Ok. La limérite, c'est surtout ça. Je crois qu'il me demandait du cactus. Parce que la limérite... C'est ça. Voilà. Pour le bloc de limérite, il faut des limérites cristales. Et les limérites cristales, voilà. C'est comme ça que ça se fait. Ça se fait avec le fameux colorant vert. Donc, il faut ici du colorant vert et du colorant vert clair. Ensuite, c'est du flint et du diamant. Le reste, c'est pas très compliqué. Le plus cher, c'est d'avoir les colorants. C'est pour ça que je me suis fait l'usine à cactus. Et donc, le vert, évidemment, j'utilise le cactus cuit. Et le lime, je mélange le cactus cuit avec de la poudre d'os. Et ça fait le lime. Donc, ça, c'est pas extrêmement compliqué. C'est vanillant, quasiment, comme Kraft. Voilà. Le lens. Le lens. Ah, le lens. Alors, attendez. Parce que le lens, c'est chiant. Il faut trouver le clear. Attendez. On va attendre juste que le clear s'affiche. Voilà. Le clear. Et donc, le clear laser, c'est juste du vert. Voilà. Ensuite, donc ça. Donc, ça, c'est vraiment pas compliqué à faire. Ensuite, on a l'interconnect. L'interconnect, il faut donc un bloc de concrete. Alors, voilà. Pareil. J'ai dû faire de la concrete, la colorer en noir. C'est pour ça que, pareil, je ferme les... Les... Les poulpes. C'est pour avoir du colorant noir. J'en ai pas mal besoin. Ensuite, il faut les connecteurs. Les connecteurs, c'est du fer et de... Et de la résonne. Ça, c'est pas... En fait, c'est pas compliqué. Mais c'est des craft dans des craft dans des craft. Et c'est ça qui est un peu lourd, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, alors ça, c'est le mode environnemental tech. Donc, je fais environnemental... Non. Avec un arrobase devant. Voilà. Toc, toc, toc. Donc, ensuite, il faut donc... Les... Toc, 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 toc. Les, 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 les... Ils sont ouf. Je les trouve jamais. Voilà. Les structures frame tier 1. Alors, c'est pas extrêmement compliqué. Il me faut encore un interconnect. Il me faut de la limérée de cristal. Voilà. Puis après, c'est du lapis et de l'iron. Ensuite, pour le tier 2, qu'il va me falloir pour l'upgrade. Voilà. C'est là qu'il va me falloir... Enfin, c'est en partie-là déjà qu'il va me falloir des dormes. Et il me faut... Le structure panel. Le structure panel. Ouais, parce qu'après, ça va être aussi ça. Il faut des iron bars. Il faut un connector qu'on a déjà vu. Et des gold nuggets. Donc, ça, c'est pas encore extrêmement compliqué à faire. Pou, pou, pou. C'est quoi ça, le clear ? D'accord, ok. Admettons. Ensuite, donc, pour faire le void de tier 2. Il me faut des blocs des dormes. Et ça, c'est... Voilà. Et donc, chaque bloc me demande 9. Donc, vous avez compris. Il me faut masse hedonium. C'est de l'hedonium, pardon. Je dis hedorum depuis tout à l'heure. Mais voilà. Et il faut le void miner de tier 1 pour faire le tier 2. Donc, tous les crafts précédents, il faut les refaire pour le tier 2. Voilà. Ou alors, recycler les tier 1 en tier 2, quoi. C'est raide. Je vous avouerai que c'est raide à faire. Donc, j'ai déjà préparé les crafts pour le tier 2. Ils sont dans... Oui, ils sont dans celui-là. Voilà. Donc, le tier 2, il est là. Les crafts sont déjà prêts. Mais je n'ai pas encore assez d'hérodium pour le faire. Voilà. On a fait le tour. Après, au builder, j'ai juste passé en... En... En signalum le... L'énergie sale qu'il y a là-bas. C'est tout. Je récupère toujours des minerais. Enfin, voilà. Enfin, pas des minerais. Je gère un petit peu le create là-bas de temps en temps. Voilà. Oui, le... Hop, les... Les grains d'un Affinity, vous savez. J'avais mis une Firewater. Donc, j'y passe régulièrement. Le coffre se remplit. Et je le vide. Donc, voilà. Donc, il a... J'ai quasiment vidé l'équivalent de deux coffres. De grains d'un Affinity. Donc, ça, j'en ai. Voilà. Bon. J'y repasse de temps en temps. Pour aller récupérer ce qu'il y a dans le void chest qu'on a laissé là-bas. Ok. Il n'a pas fini, lui. Qu'est-ce qu'il manque ? Euh... Il processe du sable. Bon. Il processe du sable. Ben... Pourquoi j'ai... Ouais, ben... Ouais, le sable, ça commence à être craignos. Euh... On va... Tac, tac, tac. Que je ne dise pas de bêtises. Hop. Ça, je n'en ai plus besoin. Attendez. Je vide un petit peu. Ouais, c'est vrai que j'avais mes users call sur moi. Les ordinateurs, je n'en ai plus besoin. Allez, on va upgrade... Euh... 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 C'est des kits. On va prendre les 43 qu'on a déjà. Et on va commencer à upgrade. Ah, ça fait plaisir de les revoir de cette couleur. Alors... Euh... On va d'abord upgrader celui-là. Euh... Ouais, je peux en douter. Alors, j'ai un souci, hein. Quand... Il se vide un petit peu. Mais il va réaugmenter après, hein. Il va réaugmenter après. Ça, c'est pas un souci. Euh... Oui, donc, je ne vous ai pas montré. Mais le signal, voilà. Ça stocke 32 000. Et ça sort... 16K RF par tic. Euh... L'underium, je ne sais pas encore. Ça sort 25K RF par tic. Et ça doit monter à 64 000, je pense. Un petit peu moins, peut-être. Voilà. Bon. Ah oui, ici, j'avais des soucis d'énergie. Résultat, j'ai mis... Ben, l'énergie... Euh... Euh... L'énergie sale ici, hein. Évidemment. Allez, 38 machines. Euh... On va commencer... Non, pas ça. On va... Si, ça. Ça en priorité. Hop. On monte à 120 RF par tic. Ouais, bon. Allez, hop. C'est... C'est pas mal. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on va upgrader, euh... Ben, les... Les machines, hein. Résultat, hein. On... On est parti. On a... On a de quoi faire. Euh... Donc, on... On est parti. On va se mettre bien. 29 upgrade. Ok. Ok. J'ai rien oublié. On est d'accord. On est d'accord. Donc, tout ça, c'est passé en... Ah, si. Là. J'ai oublié une machine derrière. Hop. Il y a un pulvériseur caché derrière, là. Donc, il est... Il est... Il est upgrade aussi. Il m'en reste 16. J'ai... Euh... Lui. Upgrade. Et j'ai une machine là-bas. Même si je m'en sers très peu. J'ai ici... Lignus extrudeur. Qui me permet de faire de l'obsidienne quand j'en ai besoin. J'ai qu'à le baisser ce levier. Ça me produit de... D'ailleurs... Attendez. On va juste vérifier, mais... D'accord. C'est débile. C'est débile. Ok. Par contre, là-bas, ça doit plus suivre. Je suis sûr de niveau... Si je laisse tourner longtemps, je suis sûr que là, ça doit plus suivre. Mais bon. Ça, c'est du détail. Ok. Je vérifie, mais normalement, ici, j'ai aucune machine de Thermal Expansion à part celle-là. Donc, c'est bon. Et il faudrait qu'on aille upgrade le... Il faudrait qu'on aille upgrade celui au... Hop. L'Energy Cell au Builder. Hop. Ici, pareil. J'ai très peu de machines de Thermal, mais... Je vais en avoir deux, trois. C'est beaucoup Industrial Forgering, ici. Donc... Hum... 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 Ah ! Ah, bah, il y a même un Crucible, ici. Ah, par contre, il va me falloir en kit, lui. Hop. Donc, on va remettre une machine là. Parce que je ne l'ai jamais upgradé. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Kit. Et on va faire un Resonant Kit. Voilà. Comme ça, on va l'upgrade direct. Ok. Et... L'Arcane Lensorceleur, aussi. C'est un... Hum... Donc... Attendez. Donc, je ne vais en prendre que la moitié. Je n'ai pas besoin de tout. Kit. Là, on va faire encore un Kit. Kit. Voilà. À chaque fois, j'ai fait, donc, les upgrades au fur et à mesure. Mais j'ai fait aussi les conversions Kit. Ce qui permet de... Voilà. Quand je crée une nouvelle machine, je peux l'upgrade directement. Et ça demande tous les crashs. C'est... Ok. Donc, il y a ça. Il y avait ça que j'avais oublié. Ok. Ça, c'est du Industrial Forgering. Ça, c'est de l'Actually Edition. Ça, c'est de l'Extra Utilities. Ça, c'est du Industrial Forgering et de l'Actually Edition aussi. Under I.O. ça. Hop. Parce que... Donc, les kits ne marchent que sur les machines de Thermal Expansion. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'arrive à la limite. Par contre, il va falloir que je refasse un quatrième... Un quatrième stack. Est-ce que j'ai encore des... Des under... Des undergénérateurs. Ah oui. Donc, là. Donc, j'en avais plus. Donc, euh... Hum. Je peux lancer le craft 228. Il n'y a pas de souci. Mais on va attendre un petit peu. Parce que je crois qu'il est encore utilisé. Là, il a encore des trucs à faire. Il y a encore des Resonant Kit qui sont en cours. Mais ça demande quoi, le... Ça ne demande pas de sable. Écoutez, ça ne demande pas de sable. Autant y aller. Allez. C'est parti. C'est débile. C'est débile. Hop. Allez. Bon. Je les installerai après. Mais, euh... Voilà quoi. J'ai envie de dire. Ah oui. Pareil. Alors, pour le moment, je suis encore en Ardened Fudak. Mais ça, pareil. Ça, ça va plus, ça. Ça, ça va plus du tout. Il va falloir que... Que... Que je passe à... A au-dessus. Il va falloir que je passe au... En plus, j'ai fait le craft pour. Mais il va falloir que je passe au... Au flux supérieur. Alors, le problème. Donc, ce sont les... Voilà. Ce sont les Reston Energy flux de conduct. Alors, un petit. Et après, il faut que je les passe dans un... Pas un Magma Crucible, mais un... Si, un Magma Crucible. Non, c'est pas un Magma Crucible. C'est ces trucs-là. C'est les flux transposers. C'est ça. Il faut que je les mette dans un flux transposers avec de la Redstone déstabilisée. Donc, pareil. Il va falloir que je fasse un autre flux transposers. Alors que je... Par contre, ça se voit mal, les upgrades avec l'Under résultat. J'avais l'impression qu'il n'y a pas été upgrade résultat. Mais il va falloir que... Voilà. Il va y avoir de la gestion de ressources encore. Ça, c'est indéniable. Je vérifie. Mais normalement, on a fait le tour de tout ce que je suis en train de faire. Alors, oui. Le problème de mes flux supplémentaires, mes nouveaux flux, c'est que si on regarde le craft, donc des flux... Hop, flux. C'est quoi, ça ? Oh ! Comment ça se fait, ça ? D'accord. Ah oui, c'est pour les jetpacks. Ok, d'accord. Bon, il faudra voir. Ça, il faudra voir. Flux, donc moi, je voulais, c'était le... C'est ça, le Redstone Energy Fluiduct. Mais si on regarde le craft, donc, de l'énergie fluidect, c'est de l'Electrum et du fusée de quartz. Ça, vu, c'est vrai. Il va falloir se reproduire cette merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas très compliqué, mais il va falloir que j'en produise manuellement. Je ne peux pas l'automatiser. Donc, il y a ça et d'Electrum. L'Electrum ? Ouais, j'avais fait le craft auto, de l'Electrum, il me semble. Donc, voilà, le... Voilà, c'est ça. Mais surtout, ça ne reprend pas les crafts précédents. Ça veut dire que mes Ardened Fluiduct deviennent obsolètes. Si je commence à faire des Redstone Energy Fluiduct, les Ardened deviendront obsolètes. Et ça, c'est important à le garder en mémoire. Donc, est-ce que... Est-ce que... Je suis bête, mais... Flux. J'avais fait le... Ouais, je n'avais pas fait la version pleine. Donc, il va falloir que... Voilà. Bon, on peut le faire rapidement, ça. On peut le faire rapidement. Hop, il me faut... Ici. En mode... Process. Il faut que je puisse faire un... Attendez, je regarde un truc, mais... Ouais, après, par contre, on repart sur des crafts qui reprennent les trucs précédents. On verra. On verra. Peut-être qu'on fera directement le signalum. C'est tentant, hein. Bon, en tout cas, on va faire le processing, là, pour le moment. Voilà. On est d'accord, hein. Ah, mais non ! Alors, je ne sais pas pourquoi, quand ça utilise des fluides, c'est chiant. C'est parce que ça indique la quantité de fluides utilisés, mais ça, je ne le gère pas, en fait. Je n'ai pas besoin de le gérer. Donc, il va falloir qu'on en produise un, dans tous les cas. Donc, on va faire un flux. On va en faire un vide. Oui, c'est l'écrité 6x6, évidemment. Et il va me falloir un... Ah, ben, un fluide... Fluide transposer. Ok. Et il va me falloir... Alors, ça, on va le faire comme il est là. Et il va me falloir un... Kit. Il va me falloir un... ConvertKit. J'ai tout ce qu'il faut pour... Ok. Ok. Non, il va me manquer encore des choses. Hop. Il va me manquer un importeur. En faisant ensemble, ça, c'est pas très compliqué. Ok. Donc, des importeurs. En plus, j'en ai en stock. Alors, il va me falloir un importeur et un petit peu de câble, je pense. Il va me falloir un exporteur aussi. Euh, non. Si. Attendez. Merde. Il va me falloir un Magma Crucible aussi. On va devoir se faire un Magma Crucible. Donc, Magma Crucible. Et il va falloir aussi, résultat, un exporteur. Donc, il va falloir que j'en recrafte. On va en crafter un petit peu. Bon, ça, je le chercherai après. Euh, toc, toc, toc. Donc, ça, exporteur. Il va me falloir un kit de Resonant Machine pour le Magma Crucible. Ok. Au niveau de l'export, c'est bon. J'en ai quelques-uns. J'en ai besoin que d'un. Le reste, c'est du stock. Euh... Ça, ça, ça. Il va me falloir un crafter. Ok. Il va me falloir encore de l'Ardened Fluiduct pour le moment. Et des câbles. Bon. Alors, résultat, on va se mettre là. On va... Alors, je vais juste s'y poser. On va faire ça comme ça. Hop. Donc, ça, c'est le Fluid Transposer. On va le mettre là. Et le Magma Crucible qu'on va poser ici. Hop. J'upgrade ces deux machines. Ensuite, il va me falloir... Je me déteste. J'ai fait des external storage. Je n'ai pas des exporteurs. Je n'ai pas fait le craft des exporteurs. Ah, je me déteste. On va se faire ça rapidement. J'ai oublié ça. Donc, j'ai fait des external... Ouais, c'était des exporteurs que j'avais craftés manuellement. Je pense que j'avais encore en stock avant. Et si, je suis sûr d'avoir... J'étais sûr d'avoir fait ce craft. Hop, on va le mettre... Je crois que par là, j'ai encore... Non. Ça, je le réserve aux... Tant pis. Allez. Alors, exporteurs. Euh... Bah oui, résultat, on va faire le genre craft. Euh... On va le chercher après. Il me faut de la redstone. Alors, il y a les câbles. Euh... Bon. De toute façon, il y aura l'importeur. Il y aura l'importeur ici. Alors, ici, le magma crucible. Euh... Il va falloir le configurer. Et donc, il prend entrée. Euh... Non, rien ici. Et sortie à gauche. Il prendra de la redstone ici. Euh... Ah, sachant que de la déstabiliser de redstone, on peut en avoir d'une manière un peu plus cool. Euh... Ok. Ensuite, ici, c'est une entrée. Ici, c'est une sortie. Ok. Et ça prendra aussi une entrée ici. Parce que les... Euh... Fluides... Les... Ces trucs-là viendront... Euh... Viendront là. Euh... Alors, pour le moment... Pour le moment, on va désactiver la sortie parce que je veux récupérer ce truc-là. Vas-y, puis on va faire les 6, hein. Qu'il t'a fait. Euh... Ouais, les yeux. Hop. Ouais, allez, on va faire de la redstone pour le moment. C'est bon. Bon. Déjà, il y a ça. On va pouvoir faire le craft qu'il faut. Zul, j'aurais dû en garder un. Je suis con. J'aurais pas dû le crafter. Euh... Flux. Il va falloir genre face 6. Ok. Alors, c'est en processing. Il me faut... 1, pour en avoir 1. Ok. Euh... Tant qu'on y est... Tant qu'on y est... On va déjà prévoir le signal homme. Donc, il me faut ça, comme ça. Et on va le faire avec le craft... On va le faire avec ce craft-là, hein. Tant pis, hein. C'est... Hop. Le signal homme. Et le resonant. Ok. Donc là... Euh... C'est celui-là. On va mettre, donc... Euh... Redstone. Euh... Signal homme. Et resonant. Super. Donc là, tous mes flux... Euh... Et... Alors, si je fais le test. Euh... Si je fais flux... Et que je demande un resonant flux... J'ai tout. J'ai tout. Je peux passer directement en resonant si je veux. Euh... Si je demande... Alors... Du sable. Passer le platinium. Eh oui, ça va me consommer du platinium, si c'est ça. Et le fusée de quartz. Bon, le fusée de quartz, il faut que j'en reproduise manuellement. Euh... Le platinium sera le problème. Le sable, il faut juste que je retourne à mon builder et j'ai un. Ça, c'est pas un souci. Euh... C'est le reste. C'est le... Enfin, c'est surtout le platinium qui va manquer. Et il m'en manque à 15 en plus. C'est pas... C'est pas énorme. Euh... Bon, ça augmente progressivement. Régulièrement, mon... Mon builder ramène du nickel. Euh... Et j'ai du nickel aussi qui viennent de mes... Mes voids de miner, là. Mais, euh... Mais pour le moment, c'est pas encore ça, quoi. Aïe, aïe, aïe. Euh... Bon. Bon, bon, bon. Euh... Donc, on passera pas tout de suite à Resonant. Mais est-ce qu'on... Éventuellement, on peut passer au Signalum ? Euh... Si je lui demande de me crafter 1024 Signalum... Le fusée de quartz. Donc, c'est le fusée de quartz qui manque. Hop. Euh... Ils sont où, mes quartz ? Mais... Ouais, mes quartz. Hop. Ouais, ok. Attendez. Hop. Il me faut 4 stacks. Ok. Hop. C'est... Le simple loge meter, là. C'est celui-là. Ok. Bon. Je vais me refaire quelques... Quelques fusées de quartz. Ça, c'est pas un souci. Je vais me refaire un stack. Ça devrait suffire. Ouais, putain. Ça, 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 ça fond. Le... 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 Le pulvérisé de platinum. C'est juste débile. Ça, ça, ça descend. Ça descend trop vite, là. Ça, c'est juste un... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Par contre, ça va être une ressource qui va... Qui va emmerder. Qui va emmerder, clairement. Il me faut du nickel. Euh... Bah, quitte à faire... Euh... Je refais le tour ici. C'est l'heure, voilà. Ah. D'accord. Bon, ça augmente, hein, les radiams. Ça, c'est... Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est du lit, hein. Bon, c'est du diamant aussi, hein. Mais voilà. C'est... Faut que je le mine. Faudra après que j'automatise tous les minerais qui sont pas gérés... Euh... Dans... Qu'ils sont pas gérés. Ça, mais ça, pareil... J'ai du platinium, là. Faudrait que... Faudrait que je vois comment le traiter. On va... On va traiter le platinium. Je crois que si je le mets dans un pulvériseur, ça me fera du platinium en assez bonne quantité. Ici, j'en ai encore, hein, je crois. Je l'ai pas pris. Ce tine, là, il y a le platinium. Euh... Autre tas de platinium, ouais, bon. On va voir un petit peu ce que ça dit. Hop. Donc. On met tout ça, mais surtout le nickel. Parce que le nickel, ça a 10% de chance de nous ramener... Euh... Donc du platinium. Et... Alors. Toi, comment on fait... Si je te fais fondre, tu me ramènes à un lingot. Euh... Mais si je te pulvérise, tu me ramènes d'œufs et de l'iridium. Est-ce que de toute façon, en... Ça me sert à rien de se melter. Ça me sert à rien de se melter, autant que je pulvérise. Euh... Donc... Ouais, mais si je l'envoie ici, il va être cuit. Quoique non, je filtre ici. Donc ici, je peux mettre le... Je peux le pulvériser ici. C'est ça. C'est ça. Donc je peux pulvériser du platinium... Du... Ici. Ouais, mais bien sûr, notre sortie, elle est pas bonne. Bon. On va le laisser faire. Ah, je ne sais pas upgrade, vous. Je ne sais pas upgrade, ces deux-là. Attendez. Voilà. Ah oui, j'ai ces deux machines-là, bien sûr. Bon, ça, c'est un reste de Glowstone qui... Quand j'ai fait mon luminaire... Hop. On va vider. Et ça, normalement, c'est vide. C'est vide. Hop. Bon. Bon. Déjà, il y a ça qui retourne... 105. Bon. C'est toujours ça de pris. Donc, ici, il faut qu'on termine. Ici, il faut qu'on termine. Donc, j'avais dit un exporter. Il faut un exporter. Hop. Un exporter, mais... Mais je crois que j'ai du... Euh... Alors, je n'en ai pas là. Oh. Ben alors. Je n'ai pas multilever. Mais j'ai un truc... J'ai un truc dans le... Euh... Hop. J'ai un truc au builder. Ah, les descendants. Hop. J'ai ces trucs-là, là. Et ça, si je ne dis pas de bêtises, si je les mets dans un... Alors, pas dans un pulvériseur, mais dans un... Non. Alors, usage de ça. Si je les mets dans un magma crucible, on est d'accord, ça me fait de la déstabiliser Dresden. Et c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, on va en priorité utiliser ça. On va en priorité vider ça parce que ça ne sert à rien d'autre. En plus, ça... Ça vide mon... Mon test qui était plein. On va récupérer deux, trois trucs, hein, au passage. Ouais, il était fou, lui. C'est les... C'est les... C'est les... Comment ? C'est les abeilles, hein. C'est terrible, les abeilles, ce que ça peut... Ce que ça peut prendre en place. Bref. Alors, ici, là, je suis trop loin, hein, pour pouvoir utiliser... Pour pouvoir accéder à mon truc. Je ne sais pas si... Alors, je sais qu'il y a un moyen de faire un... Entre guillemets, du sans-fil avec... Avec... Refrain Head. Mais je ne sais pas si... Euh... La portée est suffisante. Euh... Comment ? Je ne sais pas si, en fait, ça marche à travers les dimensions. Je sais que la distance est infinie. Mais dans la même dimension. Après, je ne sais pas si... Euh... Il y a les... En fait, il y a les exporteurs, les importeurs... Ben... C'est pas ça, c'est... C'est les networks. C'est ce qu'ils appellent... Ouais, les networks importeurs. Euh... Les trucs comme ça, qui fonctionnent. Mais je ne sais pas si ça marche à travers les dimensions. Euh... Je voulais... Oui, mettre ça. Euh... Oui, non. Pas ici. Donc, priorité, ici. On va d'abord mettre ça. Tant que j'y suis... Euh... J'ai quelques speed upgrades, là. Ouais, de toute façon, là, on peut mettre ça là. Quelques speed upgrades que je vais... Je vais en créer d'autres, d'ailleurs. De ce qu'il faut. Voilà. Et donc ça... Voilà. Ça me crée ma... Ça me crée ce qu'il me faut. Hop. Non, pas ça. Et ici, pareil. Euh... Il y en a que deux. Hop. Sous-titrage ST' 501